Yo Guerrier c'est Yano j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va voir quel est le chemin que je recommande pour devenir DJ producteur. Alors déjà quelques définitions qu'est ce que j'entends par DJ producteur c'est tout simplement quelqu'un qui va produire qui va composer qui va créer ses propres morceaux et qui va ensuite les mixer donc quand je dis mixer c'est du mix DJ ça peut être également de la performance live mais l'idée c'est de jouer ses propres morceaux et surtout en public parce que c'est quand même ça le plus kiffant alors il faut bien sûr maîtriser les deux disciplines le mix DJ et la production musicale. Par où commencer parmi ces deux disciplines ? Ce que je recommande tout le temps à mes élèves c'est de commencer par le DJing à mon sens et j'ai pu le voir aussi auprès de plusieurs de mes élèves on obtient des résultats qui sont on va dire sympa je parle pas des gros résultats de dingue je parle des résultats pour des débutants qui sont sympas et qui sont motivants pour continuer l'apprentissage on obtient ce type de résultats plus rapidement et plus facilement en DJing que en création de morceaux ce que je veux dire c'est que le DJing si tu t'y mets sérieusement en seulement quelques semaines tu peux déjà maîtriser les fondamentaux comme le kalash tempo le mix harmonique même préparer un set et même le jouer en public devant devant quelques dizaines de personnes je parle pas de tenir un gros gros dance floor mais tu peux déjà te faire plaisir partager ton son et même pourquoi pas faire danser quelques personnes donc c'est quand même cool et c'est motivant pour bah ensuite peaufiner tes techniques et aller plus loin pour la production musicale c'est possible de faire son premier morceau en quelques en quelques semaines mais ça demande quand même un peu plus de connaissance ça demande aussi d'avoir une petite méthodologie de travail même minime pour faire les choses à peu près dans l'ordre et surtout arriver à aller jusqu'au bout du morceau parce que c'est facile de démarrer un morceau de commencer une petite rythmique ou une petite mélodie mais aller jusqu'au bout de l'arrangement l'exporter et avoir un morceau qui soit quand même terminé et je parle même pas des aspects techniques comme le mixage ou le mastering je parle juste de l'aspect artistique de la compo c'est quand même un peu plus un peu plus tendu je pense et je constate auprès de mes élèves alors bien sûr tu peux suivre des formations pour t'aider aussi bien en DJing et en MAO pour apprendre plus vite et faire les choses dans l'ordre mais de toute façon je conseille aux débutants de commencer par le DJing pendant quelques mois de bien maîtriser les fondamentaux et une fois que tu as une routine comme ça de mix DJ que tu mixes un peu en public et que tu as bien compris les bases alors tu peux passer à la production musicale parce que ça va te prendre aussi beaucoup de temps pour pratiquer et comme ça petit à petit tu vas pouvoir faire des compos donc ça c'est un premier gros palier si tu veux maîtriser les fondamentaux en DJing et en production musicale et une fois que tu as fait que tu as passé un petit peu ce premier palier là ça commence à devenir vraiment sympa c'est à dire que tes compos quand tu estimes qu'elles sont potables entre guillemets évidemment c'est subjectif mais une fois que tu trouves qu'elles sont potables et bien tu vas pouvoir les intégrer à tes sets DJ donc tu vas pouvoir mixer tes propres morceaux donc là déjà gros gros kiff évidemment et tu vas te rendre compte que c'est tout à fait normal tes compos elles sonnent pas aussi bien que des morceaux de pro alors il y a plein de choses qui entrent en jeu les pros ils ont des techniques de production qui sont plus avancées ils font également un mixage et un mastering de leurs morceaux donc si tu veux ce sont les peaufinages les détails techniques qui vont faire en sorte que ton morceau sonne bien sur des enceintes sur une sono sur du des écouteurs mp3 enfin sur différents supports mais ça c'est déjà plus avancé si tu veux rien que le fait de mixer tes propres compos déjà ça te fait progresser aussi bien en DJing qu'en MAO parce que tu vas comprendre plus en détail les structures musicales tu vas comprendre différentes choses qui perd qui sont qui font partie de l'essence même de la musique et ça va te servir dans les deux disciplines donc quand tu mix tes propres morceaux ça tu commences à rentrer dans une synergie entre le mix DJ et la création de morceaux et là c'est vraiment c'est vraiment génial donc ça c'est un petit peu la troisième étape si tu veux et la quatrième étape c'est tout simplement d'aller plus loin dans les techniques de production musicale et de DJing pour tout simplement arriver à un niveau plus avancé en production musicale ça va être dans l'ordre je te conseille de travailler le sound design le sound design si tu veux ça va être des techniques de synthèse sonore ça va être des techniques de manipuler des effets des traitements pour créer tes propres sons tu vas pouvoir comme ça créer ta propre banque de sons appliquer pas mal d'effets de modulation dans tes compos ça va apporter beaucoup de de richesses de possibilités donc première chose la deuxième chose c'est le mixage de tes morceaux alors attention je ne parle pas de mixage de mix DJ là je parle de mixage en production musicale ça veut dire arriver à mettre en valeur les différents les différentes pistes instrumentales pour avoir quelque chose qui sonne bien de manière à ce que les différents instruments ne se bouffent pas les uns les autres bref ça va embellir ta track si tu veux puis le mastering donc là on est encore un peu plus avancé en termes de techniques de production musicale parce que le mastering c'est purement technique et ça demande des connaissances encore un peu plus poussées et d'avoir aussi une oreille un peu plus affûtée du matériel spécial etc mais bref voilà ça c'est les techniques on va dire c'est les grands domaines de techniques avancées de production musicale et pour le DJing ça va être tout simplement des techniques un petit peu plus avancées que juste enchaîner deux morceaux de manière simple de manière transparente donc les techniques de mix DJ avancé ça peut être ça peut être jouer avec des points que pour démarrer un son et le lire le lire plusieurs fois avant de lâcher le morceau dans sa lecture normale ça peut être utiliser des loops ça peut être des effets enfin pas mal de choses et voilà donc tout ça combiné en fait ces techniques de production musicale et de DJing de niveau plus avancé et bien ça va renforcer encore cette synergie entre entre les deux disciplines de base que sont le DJing et la production musicale voilà j'espère pouvoir t'aider de manière de la manière la plus efficace possible grâce à mes formations si ça t'intéresse tu pourras regarder sur mon site tu as des descriptions de toutes les formations et si tu démarres totalement en DJing ou en production musicale et bien pour faire connaissance je t'ai préparé deux packs de bienvenue un pack de bienvenue DJing et un pack de bienvenue MAO alors tu auras les liens en description tu sais juste en dessous de la vidéo donc eux ils sont totalement gratuits tu as juste à rentrer ton email dans le formulaire et tu vas recevoir comme ça les différentes ressources de ces packs de bienvenue avec le vocabulaire les notions de base à connaître il y a également des ressources de niveau plus avancé notamment ma banque de sons donc c'est des sons que j'ai créé qui vont pouvoir te servir pour tes compos tu vas voir également des modes d'emploi sur le mix pas mal de petites choses en fait comme ça donc écoute jette un oeil c'est en description et et puis tu me diras un peu comme ça ce que tu en penses voilà je te souhaite de bien réfléchir sur ton chemin comme ça sur ton parcours d'apprentissage pour devenir DJ producteur et moi je te dis à très bientôt ciao bon